Bonsoir tout le monde, Sylvie Pombriand, Michel-Ange, Espaces Divines Consciences. Je suis présentement avec vous ce soir en Belgique pour ma troisième semaine. Je viens animer ce soir cette chronique de méditation, méditation guidée, où est-ce qu'à chaque semaine, j'apporte un sujet différent, un sujet qui pour moi me touche, car avec les êtres de lumière, les guides avec qui je œuvre, installe par la terre, tous ces êtres-là sont là pour nous, pour nous aider à notre évolution, pour nous aider à grandir dans notre lumière. Le sujet que j'aimerais toucher avec vous ce soir, au centre de cette méditation qui sera guidée par la soupe, alors, quelle est la mémoire émotive qui me freine dans ma vie présentement? À travers ce que je veux un peu parler avec vous, vous guider, j'ai envie que vous vous soyez attentif, attentif à ce que vous vivez à l'intérieur de vous, vous soyez attentif à votre moment présent, vous soyez attentif à toutes les émotions pour vous qui sont encore plus, qui sont encore, j'ai envie de dire, couissées au centre de votre corps, que vous laissez au centre de votre plexus solaire aussi, et qu'à travers ces émotions, ça vous empêche d'avancer dans votre vie. Ça vous empêche de dépasser des limites, ça vous empêche d'être dans votre création. Chaque être humain, chaque âme que nous sommes, nous avons dès notre naissance, j'ai envie de dire que l'âme, avant son incarnation, a choisi la mémoire qu'il venait vivre. Elle a choisi les parents qui l'ont guidée, qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec leurs propres blessures. Pour moi, ce que je reçois au niveau de l'enseignement de tous ces êtres de lumière, c'est que chaque être humain que nous sommes, nous sommes venus nous passer. Nous sommes venus regarder ce mal-être, le mot, la blessure du cœur, qui présentement vient, j'ai envie de dire, envahir, vient envahir notre cœur, mais vient envahir aussi nos pensées. C'est important de les regarder. C'est important de leur faire face et non de les laisser au fond de notre cœur, pensant que si je les laisse là, si je ne leur fais pas face, ça va faire moins mal. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que chacun a notre histoire de vie. Chacun, on a une petite blessure, on a un petit quelque chose qu'on a déjà vécu dans notre famille, avec les amis, avec les partenaires de vie. Et pour moi, retrouver cette paix, retrouver la paix de l'âme, venir se connecter à son soi supérieur pour pouvoir dire aujourd'hui, aujourd'hui dans ma vie, aujourd'hui, je décide que toutes mes journées deviennent de plus en plus radieuses. Toutes mes journées se doivent être de plus en plus belles. À travers les émotions que chaque être nous avons vécu, chaque émotions qui sont encore présentes dans notre vie, oui, il est important de les regarder. Il est important de les conscientiser. Mais j'ajouterais à travers cela qu'il est surtout important. Parce que, parce que, c'est important que, ce que j'exprime dans mes conférences, c'est que chaque émotion vécue de mon enfance à aujourd'hui, je dois les regarder comme c'est un ancien film. Un film que j'ai déjà été regardé, mais j'ai déjà été à l'intérieur de ce film. Aujourd'hui, oui, il est important de le regarder, mais ne plus nécessairement être dans le film directement. Il faut juste se mettre à l'extérieur, en tant que téléspectateur, regarder. Regarder la mémoire, regarder l'émotion qui a été vécue, et sans rentrer dans la blessure qui nous a souvent profondément touchés. Pourquoi je vous emmène dans ce contexte-là? Avec toutes les vibrations, avec tout ce qui est vécu présentement, on a cette grande possibilité de vraiment regarder le mot, mais de ne pas être dedans comme si c'est hier que ça s'est passé. Important de vouloir le dépasser, et j'ai tout le temps aux gens, c'est important de vouloir le couper, remettre. Remettre aux gens autour de moi, où est-ce que cette blessure m'a déjà touchée quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, du moment où tu viens couper cette blessure, tu viens reprendre ton espace à toi. Tu viens reprendre cet espace qui te revient, cet espace qui t'appartient. Alors, aujourd'hui, avec vous, dans cette chronique que je viens transmettre avec vous, jamais vous prendriez quelques minutes pour vraiment prendre conscience, conscience dans votre vie. Est-ce qu'il y a une mémoire? Est-ce qu'il y a d'aller de l'avant? Est-ce que dans tous mes choix de vie, dans tous mes choix que je vis présentement, est-ce qu'il y a quelque chose qui me limite? Est-ce qu'il y a une petite voix que j'entends encore, que cette petite voix-là me retient? Souvent, les petites voix qu'on entend au niveau de notre mental, c'est l'éducation qu'on a reçue. L'éducation où est-ce que les peines, les peurs, les blessures de nos parents ont eux-mêmes créé ces limites-là. Excusez-moi. Et c'est qu'en tant qu'enfant, on grandit dans notre vie et souvent, j'en veux dire, on achète. On achète ce que l'éducation nous a amené. On achète cette partie-là pensant que oui, effectivement, c'est de cette façon-là que ça fonctionne. Parce que le parent, excusez, il y a eu une petite coupure. Le parent a été là afin de transmettre du mieux qu'il pouvait. Ceux qui lui-même a vécu en tant qu'enfant, en tant qu'âme réincarnée, il est important, il est important de retrouver, retrouver sa force intérieure, retrouver un espace sacré à l'intérieur de soi. Ou est-ce que dans mon centre, ou est-ce que dans mon cœur, je ressens une paix, une si grande paix que toutes mes journées deviennent de plus en plus lumineuses et deviennent de plus en plus radieuses. J'aimerais que vous preniez quelques minutes pour, tout simplement, regarder. Regardez si pour vous, il y a quelque chose que vous avez envie de vivre. Si il y a quelque chose que vous avez envie, un rêve que vous avez toujours voulu toucher et que vous ne vous êtes jamais permis. Jamais permis parce qu'il y a toujours eu quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Et ce qui nous empêche d'avancer parfois sont justement ces anciennes structures, ces anciennes mémoires qui font qu'on vient être dans une partie de nous où est-ce qu'on peut manquer de confiance. On peut se dévaloriser. On peut sentir qu'on n'est pas à notre place au bon moment. Venez ces quelques minutes. Juste pour regarder, conscientiser qu'est-ce qu'il est vécu. Qu'est-ce que votre vie vous emmène présentement. Et où est-ce qu'il peut y avoir, il peut y avoir, il peut y avoir des répétitions, des répétitions dans votre vie en étant connecté, soit avec des amis, soit avec la famille ou soit avec des partenaires. Pour moi, la blessure ne devient plus une blessure. Quand je le regarde avec mon cœur, je décide de la libérer, de remettre aux gens ce qui leur appartiennent et de décider, j'ai envie de dire avec un grand oui, je désire que ma vie soit douce, heureuse et harmonieuse. Nous avons tous ce grand pouvoir, j'ai envie de dire. Nous avons tous ce grand pouvoir de vraiment se dépasser. Nous avons ce grand pouvoir de pouvoir être dans notre moment présent, être dans l'action et de laisser tout simplement au centre de notre cœur, au centre de notre espace secret, laisser se déposer une belle et douce amour. Alors je vous inviterai, avant de commencer cette méditation, cette méditation, je vous inviterai à placer au centre de vous un sentiment que vous vivez présentement, un sentiment qui vous empêche d'aller de l'avant. Où est-ce que vous vous mettez vous-même des barrières, où est-ce que vous avez des barrières, où est-ce que vous mettez vous-même des limites à votre vie. Venez regarder le sentiment, l'émotion, mais regardez-la avec du détachement. Regardez-la avec du détachement parce que pour moi cette semaine, on va toucher tout simplement l'émotion en la regardant en étant à distance, en regardant en étant de l'eau. Et je poursuivrai dans la semaine qui va suivre, la semaine prochaine, d'ailleurs, on va aller avec des outils que je vais vous emmener pour pouvoir se défaire de ces blocages, de ces manques que j'ai envie de dire aussi. Alors, en étant bien déposé, dans votre cœur, si vous le désirez, je vous inviterais à fermer les yeux. Quand on a les yeux fermés, quand on vous a médité, ça nous apporte beaucoup plus de paix intérieure, de recentrement. Alors, venez fermer vos yeux comme si vous viendriez entrer. Entrez dans votre cœur, venir vous y déposer et venir tout simplement ressentir la vie à l'intérieur de vous. Alors, dans de belles respirations profondes. Vous prenez ces respirations et venez jusque dans le bas de votre ventre, que ce soit profond, que ce soit intense que vous venez respirer. En créant ces grandes respirations, ça vient vous apporter, ça vient vous apporter, vous emmener dans une paix intérieure. Ça vient vous connecter à vous-même, à qui vous êtes. Vous recentrer à l'intérieur de vous. Dans ces grandes respirations, venez placer. Venez placer au centre de votre cœur une émotion qui vous emmener, n'empêche d'avancer aujourd'hui. N'allez pas. N'allez pas plus loin que juste l'émotion que vous ressentez. Placez-le tout simplement dans le cœur et avec affirmation, avec amour pour vous-même. Vous allez juste demander. Demandez à ce que cette émotion soit libérée de votre âme, que cette émotion ne fasse plus partie de vos seuils. Alors, nous allons poursuivre en reprenant des belles respirations profondes pour vraiment venir se déposer davantage, se déposer encore plus profondément à l'intérieur de vous. A chaque respiration qui est transmise, expiration, vous ressentez à l'intérieur de vous une grande paix qui s'installe. Vous ressentez que vous vous connectez au centre de vous-même et que personne ne peut venir déranger cet espace qui vous appartient. Vous allez visualiser que sous la plante de vos pieds, il y a de merveilleuses racines qui descendent, qui vont aller vers les plans de la terre, au cœur de la merveilleuse terre. Ces racines prennent de plus en plus d'emplois, deviennent de plus en plus grandes et vont se connecter au centre, au centre de la terre, où il y a un merveilleux cristal qui est placé. Laissez descendre vos racines et allez toucher ce cristal. Lorsque vos racines, lorsque vos racines sont bien déposées, lorsque vos racines touchent ce cristal, vous ressentez la vibration qui émane ce cristal. Vous ressentez sa douceur, l'amour qu'il a à vous transmettre. Plus vous laissez vos racines se connecter à ce merveilleux cristal, plus vous sentez une grande douceur, une grande paix vous accompagne. Ce merveilleux cristal tourne sur lui-même. Lorsqu'il tourne sur lui-même, il vient vous apporter énergie, amour, une grande paix intérieure. Continuez à prendre de belles et grandes respirations pour vraiment sentir cette vibration. Cette vibration cristalline qui vient toucher la plante de vos pieds, comme s'il y avait une grande connexion jusqu'à la terre. Du sommet de votre terre, vous visualisez une autre belle racine qui va aller vers les plans célestes. Vous la laissez monter de plus en plus loin. Elle prend de plus en plus d'ampleur et vient se connecter à la source, la source des plans célestes. Lorsqu'elle est bien connectée, vous y voyez un merveilleux cristal qui est placé. Votre racine se connecte à ce cristal et vous ressentez l'énergie cristalline venir nourrir ces belles racines. Vous ressentez une amplitude qui descend dans vos racines et qui vient se connecter au sommet de votre terre. Des plans terrestres, des plans célestes. Vous laissez passer à travers chacun de vos vaisseaux sanguins, à travers tout votre âme. Une grande paix, une grande douceur. Au centre de votre cœur, vous y avez déposé cette émotion, ce sentiment qui vous empêche d'avancer, qui vient créer des limites dans votre vie. Laissez cette émotion, ce sentiment connecté au centre de votre cœur et ayez, ayez foi que à travers les ailes de lumière, à travers les anges, les archanges, tous les guides qui vous accompagnent, cette émotion à ce grand pouvoir d'être libérés de votre âme. Vous allez avancer tout doucement. Vous allez franchir un merveilleux sentier. Lorsque vous passez au centre de ce sentier, lorsque vous pénétrez en son centre, vous ressentez autour de vous une énergie profonde, une énergie d'amour, une énergie sécurisante. Vous avancez paisiblement dans ce sentier et votre regard se pose autour de vous, se pose sur votre environnement. il y a autour de vous de merveilleuses fleurs au coloque. Chacune d'elles a son odeur particulière. Chacune d'elles apporte une essence, apporte une grande douceur pour vous. vous avancez doucement. Plus vous avancez, plus vous sentez une grande et belle vibration. Vous vous sentez de plus en plus confortable. Comme si on vous invitait à venir vous déposer dans ce merveilleux décor qui est là près de vous. Devant vous est placé un merveilleux cristal, cristal de quartz vous le regardez et sur ce merveilleux cristal, il vous est est possible de venir vous asseoir, vous déposer sur ce merveilleux cristal. Vous vous assoyez tout délicatement et vous ressentez sous vos mains. Connectez à votre corps physique, vous ressentez sa vibration, sa vibration divine. l'énergie, la chaleur qu'il dégage. Vous vous sentez en confiance. Vous sentez que cet espace où on vous êtes présentement est comme un secret juste pour vous. Est un espace qui vous appartient à vos côtés. Il y a une merveilleuse chute d'eau qui coule. Vous entendez le ruissellement de cette eau. Cette eau est purificatrice. Elle est énergisante et vient nettoyer. Nettoyer votre âme. Nettoyer votre cœur afin qu'il puisse libérer de votre âme ce sentiment que vous y avez placé. Devant vous, tourne devant vous de merveilleux papillons colorés de belles couleurs de beaux bleus. Chacun de ces papillons ont une couleur féerée. Lorsque vous les voyez, vous ressentez en vous que votre enfant, votre enfant intérieur vit se connecter à cette vibration. Votre enfant intérieur se sent dans la joie, dans la paix du cœur, de ressentir autant de beauté, autant de joie, de pouvoir regarder, de pouvoir ressentir ce qui se passe à vos côtés. Vous levez la tête et vous regardez le ciel. Le soleil brille de mille éclats. Le soleil vient apporter chaleur à votre corps physique. physique. Vous avez cette grande sensation de béatitude, de bien-être. Les arbres autour de vous sont gigantesques. Vous voyez le vent qui vient faire bouger chacune des feuilles et vous entendez chacune des feuilles venant créer une douce mélodie. Plus vous vous connectez à cette belle et douce nature, plus vous sentez à l'intérieur de vous une paix immense. Vous sentez à l'intérieur de vous un grand réconfort. Cet espace où vous êtes est un espace où le temps s'arrête pour vous afin que vous puissiez prendre ce temps précieux mais juste pour vous. vous reprenez de belles et grandes aspirations pour vous déposer plus profondément. Vous avez la sensation que la vie vous appartient. Vous avez la sensation que dans cet espace s'appuie tout est possible pour tout est placé là devant vous afin que vous veniez cueillir comme sur un merveilleux plateau d'or tous les cadeaux la vie. la vie a vraiment de merveilleux cadeaux à vos offres. Vous ressentez auprès de vous une présence. Cette présence est un de mon livre. ce guide se manifeste à vous afin de venir se connecter à votre vibration, se connecter à vous afin de venir vous accompagner dans votre moment présent. Ce guide porte l'empreinte à l'intérieur de lui de l'amour absolu, l'empreinte de la sécurité, l'empreinte du grand bien-être que vous pouvez y ressentir. Laissez-le déposer ses mains sur vos épaules afin de ressentir cette grande sécurité. prenez contact avec son âme afin de pouvoir communiquer avec cet être divin qui est placé avec vous afin de vous aider à vous élever dans toutes les sphères de votre vie. Tout en étant placé avec son âme, remettez-le. Remettez-lui cette mémoire que vous avez placée dans votre cœur. Remettez-lui cette émotion que vous avez placée et que vous désirez vous en libérer. Demandez-lui qu'avec l'amour qu'il porte, avec la douceur qu'il porte, qu'il puisse transmuter cette émotion là ici même et qu'au centre de votre cœur, il puisse venir y déposer une grande paix. ce guide est là pour vous. Il est là pour vous aider à vous dépasser, à vous éloigner. Il vient se placer devant vous et de son cœur rempli d'amour, son cœur cristallé, il vient se connecter à votre cœur. Il a libéré cette émotion que vous avez placée, que vous avez remis à ce Dieu. De son cœur connecté au vôtre, il vous apporte un grand rayon, car à l'intérieur de lui, dans son cœur, il porte une merveilleuse pierre, un cristal bleuté. De son émanation, de son cristal, il vient toucher votre cristal du cœur. Vous sentez au centre de votre cœur une grande paix, une grande douceur s'installer, comme si on venait enlever quelque chose de l'eau qui était déposé et qui, votre guide, est venu déposer une grande légèreté. Votre guide se place devant vous, il vous s'élue, il vous remercie de votre présence, il vous remercie de vous connecter à votre être divin, de vous connecter à votre essence, afin de pouvoir laisser émaner de vous toutes ces lumières qui vous habitent. votre guide vous tend la main et à l'intérieur de sa main, il tient une merveilleuse pierre, une belle turquoise. Il vous demande de la prendre dans votre main et de venir la déposer sur votre cœur. Cette merveilleuse surquoise est remplie d'énergie de force et d'âme, d'énergie de soutien. Il vous demande qu'à toutes les fois que vous sentiez un vide à l'intérieur de votre cœur, de prendre cette merveilleuse surquoise et de venir la déposer au centre de votre cœur. Ce guide vous salue, vous remercie de votre présence et vous transmets. N'oubliez jamais que cet espace que vous avez visité aujourd'hui est votre jardin secret. N'oubliez jamais que ce merveilleux jardin vous appartient. C'est votre espace afin que vous veniez à tous les jours y prendre place. Afin que à tous les jours vous veniez prendre contact avec tout votre être afin de ressentir cette grande joie, cette grande paix du cœur, mais surtout venir vous déposer avec les ailes de lumière, avec vos guides pour ressentir leur présence et ainsi leur remettre toute mémoire qui freine votre vie encore. Votre guide vous tend la main et vous invite à le suivre. Tout doucement, vous marchez ensemble et il vous amène à l'extérieur de ce merveilleux sentier et vous accompagne jusqu'à sa sortie. Paisiblement, tout doucement, vous ressortez de cet espace. Mais vous avez en conscience qu'à tout moment, vous pouvez y retourner afin de revenir vivre, revenir ressentir à l'intérieur de vous cette grande paix de l'âme, ce grand bien-être que cet espace vient vous procurer et vous avancez tout doucement afin de retourner, de reprendre place dans votre corps physique et pouvoir retoucher, vous reconnecter dans chacune de vos s'élignes et revenir vous déposer dans ces plans de la terre. Et on reprend de belles inspirations afin de ressentir la paix du cœur, de ressentir la présence de notre moi supérieur. et tout doucement, vous pouvez bouger afin de reprendre contact avec votre corps physique. Ce fut une petite méditation d'idées au centre de cette méditation il sera intéressant pour vous à chaque moment où est-ce que vous avez ce grand besoin, besoin de solitude, besoin de vous retrouver, de vous ressourcer, de pouvoir pénétrer dans cet espace. Cet espace est sacré et cet espace est le vôtre. Osez aller, osez aller vous déposer afin de ressentir une grande douceur, une grande paix de l'âme. Dans ce que l'on vit aujourd'hui, tout est en accéléré et bien souvent, on oublie, on oublie de s'accorder un temps précieux. Osez, osez le faire parce que c'est à vous que vous faites du bien, c'est à vous que vous apportez cette grande paix au sang de vous. Et vous allez tout simplement juste ressentir davantage un bien-être et un grand réconfort. Je serai la semaine prochaine. Nous serons le 21 mars. Je reviendrai refaire une méditation liée. Dont la semaine prochaine, nous viendrons toucher. méditation. Et je vous apporterai des outils. Des outils afin qu'ils soient plus accessibles pour vous. De venir conscientiser, mais de venir libérer l'ancien. Ne serait-ce que je me répète, mais les craintes. Parce que chaque émotion touchée ne sera jamais touchée dans de grandes peines. Elles seront touchées dans la conscience, seront libérées, remies, et vous viendrez tout simplement reprendre, reprendre ce qui vous appartient. Reconnaître que tout part de soi. et lorsque je dis que tout part de soi, pour moi ce n'est pas d'être égoïste. C'est tout simplement que lorsque je remplis cet espace, il m'est permis de sentir un grand bien, une grande béatitude et que par la suite, je peux au centre de cette béatitude vivre ma journée avec plus de sérénité. Je vous remercie tous les gens qui ont participé, tous les gens qui participeront à cette méditation. Je vous invite aussi par la même occasion de venir soit me visiter sur ma page personnelle Sylvie Pontbriand ou sur ma page mon site internet dont j'ai inscrit l'adresse qui est le www.micalange.ca Je suis présentement à l'extérieur mais j'invite les gens qui seraient intéressés si vous désirez avoir une consultation via Skype il est possible de me rejoindre même si je suis à l'extérieur il est possible de recevoir un soin à distance à travers la vibration des guides des ailes de lumière à travers la vibration j'ai envie de vous dire je suis là pour vous guider mais le soin est transmis à travers l'essence qu'il porte et à travers l'amour qu'il porte pour chacun de nous alors je vous remercie d'avoir été présent je vous souhaite une douce et merveilleuse soirée et on se revoit mercredi prochain le 21 mars dont je viendrai toucher la méditation mais je vous apporterai des outils pour libérer les anciennes mémoires mais les libérer avec douceur et harmonie on a le droit de vivre toutes j'ai envie de dire vivre toutes ces émotions mais avec une si belle et une si grande harmonie que tout devient plus facile dans toutes les sphères de l'autre alors je vous souhaite une belle fin de soirée je vous dis merci et je vous transmets un merveilleux je nous aime au revoir et à la semaine prochaine